bonjour à tous et bienvenue sur aquaterra zen et je vous retrouve pour cette vidéo de rentrée ainsi j'ai mes calculs sont bons ce sera peut-être la première vidéo à être publiée sous ce nouveau format de aquaterra zen avec nouveaux logos nouvelles bannières nouveau style nouveau ton peut-être un peu plus fun et décalé j'en fais je fais suite aussi je fais le lien avec le ou les teasers que j'ai eu le courage de produire pendant cette cette été un qui vous ont bien fait délirer pour certains et affligé pour d'autres mais c'est pas grave c'est un peu ça le délire quelque part bon voilà je vous je vous fais un petit tour de ma pièce d'élevage de je sais même plus comment l'appeler à ma voilà c'est un room tour dans le sens où il n'y a pas que de l'aquarium mais aussi la partie terraria fini que j'intègre complètement avec ce nouveau format de chaîne un petit peu dépoussiéré pourquoi est-ce que j'ai j'intègre à la partie terraria également au départ je voulais scinder les contenus pour éviter de déranger pour ne pas prendre la tête etc enfin mais j'ai pas le temps de mes ambitions j'ai pas le temps de de produire à la fois des vidéos j'ai pas le temps de produire des vidéos pour deux chaînes avec deux designs différents etc j'ai besoin d'unifier tout ça et quelque part aussi c'est un peu plus en lien avec mon quotidien c'est à dire que la terraria a pris de plus en plus de place dans mon quotidien et dans l'élevage de que je peux fournir là ici on a aussi la partie insectes avec mes cloportes donc voilà ça prend de plus en plus d'espaces et de temps dans ce que je fais donc là on est dans ma pièce d'élevage on ira faire un tour sur les autres installations dans les autres pièces et quand on parle passion alors je dis que c'était très important de remettre la passion au centre du débat mais la partie terraria me passionne de plus en plus et à même tendance des fois en termes de temps d'entretien pour les animaux à même tendance à prendre plus de temps que les aquariums donc on va déjà faire un petit tour rapide et puis après je ferai des vlogs un peu plus en détail sur tel ou tel tel ou tel bac bon déjà l'aquarium marin j'ai déjà préparé un vlog d'ailleurs qui est déjà tourné au moment où je parle donc je vais pas trop insister là dessus juste pour le fait que justement dans ce vlog je vous présente un petit peu les évolutions des espèces ici présents un petit point sur le matos et aussi les projets d'évolution de ce bac sachant qu'on va passer bientôt enfin bientôt je touche du bois enfin j'espère que ça va être le plus rapidement possible d'ici avant la fin de l'année 2021 j'espère mais ça je suis un peu tributaire de la réception de certains matériels on va passer à plus grand mais sinon c'est impeccable si vous comparez avec les précédentes vidéos ça ça envoie du pâté en tout cas c'est le récifal comme on les aime enfin moi comme moi je les aime c'est à dire ainsi pour ceux qui sont intéressés vous avez pu remarquer peut-être que le pic au riff n'est plus là en fait j'ai fusionné le pic au riff avec le 90 litres et j'ai tout mis dedans surtout dans les dans l'optique de d'agrandir enfin de faire un transfert de bac les l'idée c'est d'éviter de s'éparpiller dans tous les sens et de faire un peu n'importe quoi voilà c'est de concentrer les efforts donc voilà donc j'ai fermé il ya pas mal de changements donc le black water il est descendu en bas d'ailleurs je vais vous faire un vlog aussi d'entretien du black water parce que comme vous pouvez le voir peut-être il n'est plus trop black en ce moment il est un peu thé c'est du thé water c'est un peu de la tisane mais c'est fait exprès justement pour vous faire une petite vidéo d'entretien du black water là ici un petit bac fait j'allais dire fait de briquet de broc j'avais une cuve qui traînait j'avais j'ai aussi fermé mon bac 60 litres qui me servait de bac à plantes qui était tout pourri où il restait quelques petites crevettes dedans avec quelques plantes donc voilà j'ai fait un grand un grand ménage j'ai récupéré des plantes de ce 60 litres pour justement monter celui là et pourquoi pas mettre des crevettes etc quoi donc voilà pour l'instant il est encore en cyclage enfin je pense que le cycle d'azote est terminé parce que je crois que ça fait plus d'un mois qu'il est monté mais il a encore plein d'algues etc il faut que j'ai rajouté des petits escargots il faut que faut que ça se décante un petit peu quoi il est là il n'est pas encore très il n'est pas encore beau il ya encore un petit peu de travail à faire dessus quoi un petit peu de patience là ici le fameux 30 litres de chez aquaelle là ici on a les mousses de java qui arrête pas de me faire un tapis de fou quoi c'est joli aussi un mais le problème c'est que ça plaît aux crevettes également mais du coup on apprécie un peu moins l'aquascape là le 80 litres toujours égal à lui même toujours aussi cool toujours aussi joli le bac communautaire bêta bon bac communautaire bêta plus tellement communautaire parce que la dernière fois j'avais pris j'avais renouvelé mes bêta je n'avais pris que trois femelles que c'est contraire à la règle que j'avais moi même instauré dans une vidéo précédente mais j'avais pris les trois femelles qui restaient au moment de l'achat et il faut bien qu'est ce qui s'est passé mais voilà ce que je disais mais c'était pas des conneries en fait compte bon le truc c'est qu'il aurait fallu que j'applique moi même les règles que je que j'instaure dans mes dans mes vidéos vu qu'il n'y avait que trois femelles il ya une hiérarchie très forte qui s'est instauré avec une dominante je sais pas où elle est la saloperie là elle est où là elle se cache en plus donc voilà et donc il y en a une qui a dominé toutes les autres et qui les a un peu défoncé quoi j'ai essayé d'en sauver une dans une autre bac mais je sais pas je la vois plus donc je sais pas je sais pas ce qu'il en est quoi donc voilà donc pour l'instant mais il ya une bêta femelle qui est très jolie de ce qu'il en est toujours les Corydoras les plus anciens poissons de la chaîne et aussi un reliquat de crevettes red sherry un peu un peu déclassé qui se balade quoi alors c'est marrant je sais pas si on va les voir alors attendez parce que ça me stresse un petit peu voilà c'est mieux je sais pas si ça vous fait beaucoup de différence à la vidéo qu'est ce que je voulais voir oui on a même les Corydoras qui nage en plein eau c'est les seuls poissons de fond que je connais à qui qui vont à la surface ouais la voilà la tire la petite tyran fait fait la tendue là quand même même avec la caméra mais tu as eu peur et tant mieux voilà bon ceci étant dit elle est très très jolie mais elle est aussi jolie qu'elle est revêche ici le petit 10 litres le petit projet éphémère je pensais pas le tenir très très longtemps ce bac 1 désolé la luminosité est un peu élevé j'essaye d'un petit peu de varier le truc avec les petites revêtres red sherry tourne très bien aucun entretien mis à part les vitres de temps en temps mais voilà donc je pensais pas que ça me plairait mais finalement ce petit chemin de sable et tout je trouve sympa et vu qu'il n'y a pas d'entretien il n'y a pas de boulot je le garde comme ça quoi il ya un petit peu trop de clarté mais voilà il toujours là ce petit 10 litres donc ici comme on avait vu ensemble il ya toutes les espèces de cloporte donc depuis la dernière fois j'en ai rentré quelques-unes en plus il me semble dont des cubaris c'est ici les voiles et panda king un des petits cubains très très sympa ouais et puis ça s'est bien développé quoi je vais vous faire une vidéo de suivi de cycloporte justement il y en a c'est vraiment une tuerie quoi ici les racks d'élevage avec les bébés j'ai colléopards pour l'instant j'ai sept petits j'en ai eu un huitième qui qui a trouvé une famille d'adoption sept petits j'ai encore un oeuf dans l'incubateur incubateur qui ici même et voilà donc je suis en attente peut-être une dernière ponte et puis après ce sera terminé là le petit serpent le petit serpent qui a pris un terrarium un peu plus grand qu'il en gros je lui ai donné un terrarium qui était destiné où il y avait des deux gecolopards qui étaient ici 1 et je le donnais au serpent donc j'ai refait le c'était l'occasion de refaire tout le tout le terra de refaire un coup de propre un coup d'hygiène et c'est pour pour son plus grand bonheur vous voyez comme il est bien là et d'ailleurs je viens de terminer un petit vlog de suivi de celui ci donc je vais pas plus rentrer dans les détails vous expliquer le reste ici j'ai un terra qui est en préparation du coup c'est l'ancien terra du serpent que là l'argile ce qu'on appelle l'excavator la marque zoomed est en train de sécher donc j'en ai encore pour au moins deux jours de sèche et je vais mettre une petite ma vieille femelle gecolopards qui pour l'instant est dans ce terrarium d'adaptante la pauvre mais bon là vous voyez je crois deviner qu'elle fait la sieste vu sa position là ma femelle lemon frost qui est ici dans ce terrarium 45 par 45 à 45 elle m'a fait des très beaux bébés cette année enfin c'était sa première année de reproduction elle m'a fait des très beaux bébés je suis très content ah si je vous ai pas montré attention ça va prendre un peu plus de place là la petite partie musique avec la petite patine vinyle c'est du petit supplément je sais que vous vous en foutez peut-être j'aimais tellement vous faire des vidéos en musique avec une musique de fond ce serait tellement cool mais le problème c'est que bon youtube ne n'acceptera jamais va se striker toutes les vidéos il ya de la musique avec des droits d'auteur et compagnie quoi là ici dans la chambre de ma fille ah oui bon c'est un peu le bazar la chambre de ma fille d'ailleurs c'est les vacances scolaires et on a mis un terrarium aussi ben le c'est anciennement l'endroit où il y avait un souvenez-vous le l'aquarium 10 litres pour pour ma fille un de couleur rose qui avait fait couler tant d'encre et les fait tant réagir aujourd'hui elle est très branchée alors ça lui a beaucoup plus poisson elle a eu beaucoup de peine quand il est décédé parce que forcément un poisson n'est pas éternel et par contre elle est tombée amoureuse d'un gecko lopard l'appareil je vous ferai une vie j'ai préparé une vidéo de suivi des des différents gecko adultes et petits donc je vous montrerai je montrerai ce spécimen en vidéo vous voyez il a même fait un petit peu de déco elle a fait l'atelier de découpage elle l'a appelé cookie c'est trop mignon voilà je lui même fait une petite fiche de suivi changer l'eau tous les jours etc etc et regardez qui est là pop hop alors mon gros comment ça va hein bah oui alors je tourne une vidéo t'as vu hein dis donc je vous présente rolex vous l'avez pas vu lui hein et ben voilà vous l'avez vu un petit chihuahua un bon oui mon gros bon oui c'est tout à fait la sieste allez excuse moi j'ai du boulot là ici l'aquarium 300 litres pas mal de reflets alors je suis désolé on est en plein milieu de la journée donc il faudrait pour ça que je ferme les faudrait que je ferme les volets mais j'ai pas trop envie arrête de me grimper dessus le chien et dans tous les cas ce cet aquarium il a rien d'intéressant j'ai envie de dire hormis que les plantes me font chier parce qu'elles sont elle pousse trop et mal donc c'est un peu l'anarchie là il faudra encore que je que je coupe tout ça que je taille dans le gras et ce bac je vous le dis il va évoluer il va changer radicalement de population de biotope etc donc voilà donc c'est décidé ça faisait un petit moment que j'y pensais et puis là j'ai pris ma décision assez récemment du coup donc c'est un crève coeur je vais devoir me séparer de certains poissons dont mes magnifiques zaccarat bleu électrique mais c'est comme ça tout choix est un renoncement comme on dit ici mon aquarium 40 litres bleu avec les mes petits tanictis que je vous avais déjà présenté bah ils vont toujours très très bien et technique tanictis c'est un c'est super sympa à observer voilà j'ai rien de plus à dire je vous ferai une vidéo avec un peu plus de qualité visuelle là par exemple ce bac fait un peu sombre parce qu'il ya beaucoup de plantes flottantes et mais sinon j'en suis très 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 content c'est il a beaucoup évolué il a beaucoup vécu il demande aussi quasiment pas d'entretien ce bac 1 c'est un truc de fou et pour terminer le king le king of the pop je pense que je vais si c'est pas déjà fait vous re uploader la vidéo j'avais fait sur la petite chaîne terra zen parce qu'il est vraiment trop trop beau bon là il est un peu dégueu parce qu'il est en train de faire des des mues en train de muer un petit peu à certains endroits du corps mais un mon gros montre toi sur ton meilleur visage un petit pogona rouge et qui fait toujours orange sur en vidéo c'est un truc de fou quoi fort que je voie peut-être pour les pour l'exposition mais voilà c'est le patron qui est dans le salon et qui est quand même un animal vachement sympa et vachement cool quoi allez je te laisse finis ta sieste moi j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère que ça vous aura plu de faire un petit tour des installs histoire de voir ce qui avait bougé ce qui avait pas bougé il ça va continuer à bouger c'est clair pas mal de projets notamment en récifal et en terrariaux en eau douce je sais pas encore peut-être qu'il va falloir que j'initie un truc pour un petit peu tout simplement me motiver aussi parce que après je me contente très bien de certains bacs qui sont déjà très très joli mais c'est vrai que quand je vais faire un transfert de bac de celui ci il va y avoir un espace en plus donc je pense que c'est que ça ça va basculer un petit peu sur le sur le dessus ou alors celui là cette cuve vu qu'elle sera vide je vais la réutiliser pour un autre projet par exemple donc ça c'est à voir c'est à réfléchir voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner laisser un petit message en commentaire ça fera toujours plaisir je lirai avec attention je dis à la prochaine ciao et n'oubliez pas en attendant restez zen merci pas et n'oubliez pas quand même je vis sens risquer si c'est un rét de forecast je vis que c'est un ray